Coach, comment s'est passé cette semaine, une semaine de derby ? Je pense que tout le monde est excité de jouer ces matchs. Ce sont des grands matchs pour le club, les fans, les joueurs. On est excité de jouer dans des grands matchs comme ça. Tout le monde est excité de jouer ce match de derby, que ce soit les joueurs, les personnes qui travaillent au club, et même les supporters qui sont derrière nous pour ce week-end. L'année passée, vous nous disiez que chaque match était pareil. Là, vous sentez quand même qu'il y a eu une attente particulière. L'année passée, vous disiez qu'il y avait presque la même situation. L'année passée, vous nous disiez que chaque match était pareil. Là, vous sentez quand même qu'il y a eu une attente particulière. Pour moi, chaque match est grande. Mais je suis sûre que les matchs comme ça sont très important pour nos fans, pour notre club, pour nous. Je pense que c'est très spécial pour jouer des matchs comme ça. C'est pourquoi nous jouons le match, pour compter à ce niveau. Mais comme vous disiez, les matchs de derbyes sont grandes pour tous les clubs, pour tous les supporters, pour tous les teams. Donc, nous sommes vraiment excités de jouer dans des matchs comme ça. C'est vrai que je répète souvent que chaque match est important. Celui-ci est spécial pour le club, pour les fans. Les deux équipes attendent ce match avec impatience. C'est vrai que nous sommes vraiment excités à l'idée de jouer ce derby. Et justement, il y a une certaine frustration qui se dégage du côté des supporters troyants à l'heure actuelle par rapport aux résultats, par rapport aux prestations de l'équipe. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre qu'on est sur le bon chemin finalement ? Est-ce qu'il y a une certaine frustration, par rapport aux supporters ? Parce qu'ils se trouvent des teams, parfois, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il y a une certaine frustration ? Qu'est-ce qu'il y a une certaine frustration ? I think the frustration із if we do good things that maybe do we don't score. This is what happens with young players, by whom comblement, ou apps de aventurer. C'est la réalité. Mais pour moi ce qu'ils Yup peur, je vais siempre faire le même kattenir parce que, nous sommes tous venus,ham ì Karaissami . nous avons soy ! We play OK, but we should score goals. Every game we've played, we've created chances. So, you know, these are the things that we have to deal with as a team. It will be inconsistent at times, but the only way to get better is to keep playing games. So that will get better in moments, that will get better in big games. This is part of the process, and we have to understand that. But if you look at the team that we have... Sorry, Maxime. For the team we have, you know, the majority of them are Pro 2. You know, if we don't have... If you play Pro 2, the majority of them play in Pro 2. But now they're playing Ligue 1. For me, we should be proud of that. You know, so I'm very excited to have players like this. And sometimes, again, you know, you'll get inconsistency. But the more we work, the more we get in games like this, the better we become. The most important, number 1, it's that we are the most young team of this championship. There is a certain form of irregularity in our meetings, but we showed that we could do good things, without even marking the goals that we wanted. For example, the last week, we haven't done our best match, but we managed to offer opportunities. and it's there that we would have to be more tranchant to finish these occasions and mark their goals. Now, we have to follow the process, respect the work that is in the course. There are several young players who were the past year, with the reserve team, who now evolve in Ligue 2. So, it also means change. But I'm very happy and excited to be able to train these young people. and the only way that will allow us to progress, is to finish the meetings and start with the match of this weekend. but I'm very happy to have this effectif. Just to convince the supporters, there were three matches in seven days, so two at the Lille against French clubs. Is this really the first tournament of this season? There are three important games in seven days. We'll worry about tomorrow first. We'll first focus on the meeting tomorrow, that's the answer. But is it the right value to make it also good for the supporters, for the fans? We concentrate on the first game first. We'll focus on the meeting tomorrow, that's the fact that a match in the week, that will not impact your choice for this match-là. Considering the first game, three days after the RCR, is it going to impact your choices for this weekend? We'll worry about that after the game. There are a lot of things. We have to worry about the first, the main thing is the game on Sunday. That's number one. And then after that, we'll decide everything else. We'll see, we'll adjust all the parameters, all the details after the meeting tomorrow, and today, we're focused on the match that comes to the CERN. Is that you, you're focused on the match? Do you not think about your future, your future, potentially? I think about tomorrow, in training. Do you think about the training that will already arrive tomorrow? Can we take a little point to the group, to be able to bless the group? How is Dogan, especially? Yeah, Dogan. Yeah, he's okay. He has an adaptor. Again, because I think he played a lot of games with us, then gangway with internationals, then coming back. It's part of football. So, remember, he's only 20 years old. So, these are a lot of games he's played as a young player. but I don't think he'll be too far. I think maybe one or two games max, I think. I think he wants to concentrate on the match of Saturday. It's the first match where you will have your recruits, and there's a suspension return. Do you really, from now on the stage, you can put in place what you want to do? I've seen the game. I believe you are in the group, you have also, for example, Luka, who is not anymore suspended than Ismail. Is it the first game that you can really prepare to the whole group? I think it's the first game that we've played in this since previous season. Je pense que c'est l'un des premiers matchs où on a un groupe aussi fourni, donc c'est vraiment important et bien de pouvoir travailler avec tout le monde pour cette rencontre qui arrive. Je suis content que Lucas et Ismaël Boura soient de retour avec nous dans le groupe. Et puis on a Dogen qui est toujours un petit peu blessé, mais sinon le reste, je suis content de ça. Et les recours du coup comme Shangama ou Medita, est-ce qu'ils peuvent débuter ou jouer en tout cas d'être des soutiens ? Vous pensez que Shangama et Medita sont capables de jouer au début de cette semaine ? Peut-être, peut-être. On voit, le temps va dire. Là on sait que Auxerre c'est un match qui est vraiment important pour les supporters. L'année dernière on a loupé le match de Reims, ça a cristallisé un peu des rancœurs au niveau des supporters. Là est-ce que le match d'Auxerre, vous ça peut être un tournant ou même ça peut jouer sur votre place en fait. Parce qu'on sait qu'il n'y a que deux victoires en même temps, est-ce que ça peut jouer sur votre place en fait ? Nous savons que ce match est vraiment important pour les supporters. L'année dernière on a eu un jeu difficile en France. Oui, oui, oui. Il a dit que ce match peut-être avoir un impact sur votre futur dans le groupe. Sur le match d'Auxerre ? Oui, ce match d'Auxerre. Est-ce que si vous avez perdu contre l'Auxerre ou l'Auxerre ou l'Auxerre ou l'Auxerre, ça va être un problème ? Je ne sais pas. Tu dois demander à l'Auxerre pour ça. Je ne sais pas. Un jeu est un jeu. Un jeu est un jeu. Un jeu est un jeu. Sometimes you win, sometimes you lose Sometimes you draw This is the life But for me I continue on the same way That I've started Since day one Especially in pre-season Developing a group That trains well Trains hard That have good behaviour That are collective That are obviously a young team This is my job This is my role I don't think of anything else The most part of my time On this work The pre-training before the game Is maybe a little bit too hard This is football I don't care This is the life You want to play top level This is the level This is the level we want to play The boys might cramp They have to get used to it Then this is what they're doing This is what they're doing They're improving every week They're not used to training like this But this is what we're doing here They will get tired It is what it is But they'll improve the next week And they'll improve the next week If you have a son or daughter Or a kid They might make a mistake Do you stop Or do you help them get better You help them get better It's the same thing You know Just because They might get tired One day You just stop We keep going This is why The group have progressed So well Because six months ago They were playing Pro 2 Now they're playing here For me that's fantastic You know Maybe seven international players Young kids Seven Under the age of 21 21 C'est ce que demande le haut niveau C'est aussi ce que je demande S'ils ont des crampes S'ils sont fatigués C'est tout à fait normal Quand on joue à ce niveau Il doit y avoir une certaine intensité Une certaine rigueur Donc oui Ils vont avoir des crampes Ils vont être fatigués Le groupe progresse L'année passée Comme je l'ai dit Il y en avait plusieurs Qui évoluait Avec l'équipe préserve Aujourd'hui On a sept joueurs internationaux Dont de nombreux Qui ont moins de 21 ans Et je suis fier de cela Et justement Avec ces triggers Ces entraînements C'est comme ça Qu'ils progresseront On en a parlé Mais Lucas Il se revient de suspension Est-ce que pour vous Il avait manqué Ce profil créatif Lors des derniers matchs ? Lucas, il est juste Comme je vais revenir Oui Est-ce que c'est le type De profil Que vous a misé Dès lors des matchs ? Parce qu'il est très créatif Oui, je pense Je pense Je pense Que Lucas était Dans un bon rythme Scoring goals Setting up goals He gets Three weeks For Whatever But Diop's done well But Diop's had Maybe less preparation Than Ilic So Now that Ilic is back Diop is doing well Javi's doing well There's genuine competition So they They bring the best Out of themselves Which is The best thing For football You need competition In games Sorry In the team You need competition And By having players like this You know It raises The players Level Which you want Tip C'est vrai que Lucas était Dans un très bon rythme Avant sa suspension Il marquait Il faisait des passes décisives Pendant son absence Diop a très bien fait le travail il avait un petit peu moins de préparation que Illich mais cependant maintenant avec le retour de tout le monde on a Xavier, Mohamed Diop ou encore Luka Illich qui sont vraiment performants, qui élèvent notre niveau de jeu, qui élèvent l'exigence et ça c'est une très bonne chose parce qu'il y a de la compétition au sein de l'effectif. Le match contrairement au premier, il était le samedi à 15h, c'est l'affiche de la Ligue 2, est-ce que pour vous ça change quelque chose dans votre approche ? C'est le plus grand jeu ce week-end, ça change quelque chose sur votre travail ? C'est le temps, mais le jeu ne change rien, on a joué à 3 o'clock, on a joué à Derby, rien ne change rien, c'est le même. Peut-être plus des journalistes ? C'est une question d'heure. En général, nous jouons le jeu, nous jouons pour les fans. Si les journalistes viennent, ils viennent. Si ils ne viennent pas, ils viennent. C'est la vie. Nous jouons pour jouer. Nous jouons pour le jeu. Nous jouons pour les supporters. Vous choisissez de venir, vous choisissez de venir. Vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas venir. Oui, mais pour les fans de footballer en France, quand vous jouez à 7pm, vous jouez à 7 autres matchs ? Oui, c'est bon. C'est la vie, c'est le football. C'est ce que je veux dire. Si on a joué à 3, on a joué à 7, on a joué à 10, avec le premier match, avec le dernier match, on a joué pour nos fans. On a joué pour notre ville. On a joué pour les autres. pour cette ville, pour les supporters qui seront là. Le fait que les journalistes soient en tribune ou non, ce jour-là, ça ne changera pas fondamentalement ce match. Moi, ce qui m'importe, c'est de jouer pour l'équipe, pour les fans, pour ceux qui vont venir voir le match. On n'aura pas parlé de l'adversaire. Les Océrois ont fait le choix de garder, on va dire, quelques éléments clés, une colonne vertébrale par rapport à la saison passée. Quel est votre avis sur cette équipe ? Aucer ? Au revoir ? Aucer ? Ils se reconnaissent des joueurs au midfield, Ils gardent leur joueur au midfield. Et quelles sont vos pensées ? Quels ont vos pensées à ce team-là ? Nous devons savoir aujourd'hui. Vous verrez samedi directement. On a peut parler de Demontes, si tu veux dire. Il s'est entraîné. Quand il est retourné, je ne sais pas. Mais le positif, il s'est entraîné. Quand il est retourné, je ne sais pas, mais il s'est entraîné, c'est bon. Il a passé un long temps. C'est bon d'être retourné. Il a donné une date précise concernant son retour, mais en tout cas, il s'entraîne et c'est positif. Vous avez beaucoup parlé des fans pendant cette conférence de presse. Est-ce que la journée d'hier, ça permet de vous rapprocher du peuple troyen ? Vous avez parlé beaucoup sur les fans ce week-end. Hier, on les rencontre au stadium. C'était un événement que vous vous faites tous ensemble ? Oui, c'est la première fois que j'ai fait cette conférence. C'est génial. Vous avez les fans, vous avez les enfants. Vous avez les enfants, vous avez les enfants. Vous savez, le town peut voir ce que les players et tout le monde est vraiment. Vous savez, vous voyez tout le monde sur le pitch. Mais vous avez dû rencontrer face-to-face. Donc, c'était génial à parler avec les enfants. Vous avez rencontré avec les enfants. Les enfants peuvent interagir avec les joueurs, faire des activités. Pour moi, c'était un bon jour. Mais ce que j'ai montré pour moi, c'est que nous avons une bonne communauté de Toile. La communauté de Toile était très bonne. Il est très bon. Mon anglais était mal. Il est très bon. C'est l'une des premières fois que je participe à un tel événement avec le club. Ça faisait vraiment plaisir de voir les joueurs dans un autre environnement. Leur permettre aux fans et aussi aux enfants de les rencontrer ailleurs qu'au stade, qu'en jour de match, que sur un terrain. De les voir ailleurs dans un autre contexte. Et ça, c'était une très bonne chose. Les enfants ont passé un super moment avec les joueurs à faire des activités. Il y a eu de nombreuses animations. Et ce que j'ai pu noter, notamment, c'est qu'on a une très bonne communauté ici à Troyes. Et voilà, de fidèles supporters qui étaient avec nous hier. Donc, c'était un super moment.